Donc voilà où j'en suis, voilà ce dont j'ai envie de parler. Hey ! Aujourd'hui je vais faire une vidéo un petit peu différente. D'habitude, toutes les semaines dans Metro Blum Studio, ce que je fais c'est que je regarde un petit peu, j'ai une liste de thèmes, de tutoriels, de conseils à vous donner. Je regarde un petit peu dedans, je regarde ce qui m'inspire, et je fais une vidéo là-dessus. J'essaie de trouver un contexte dans lequel ça peut être... Je laisse la fenêtre ouverte parce que là c'est plus possible au niveau chaleur, puis alors avec les lumières, il fait encore plus chaud. J'essaie de trouver un contexte dans lequel la vidéo est intéressante, dans lequel je peux donner un exemple, je la filme, après normalement vous la regardez, peut-être que ça va s'appliquer à quelque chose que vous êtes en train de faire, quelque chose que vous aimeriez bien savoir faire, ou pas. Et en fait, je me rends compte que parfois, ce que vous recherchez, c'est plutôt comment on est allé composer telle prod musicale, comment on l'a mixé, comment on l'a enregistré, c'est quoi les idées qu'il y a derrière ? Je l'ai bien vu sur ma vidéo sur la Synthwave, vous avez été beaucoup à réagir positivement, à poser des questions, à regarder tout simplement. En fait, je me suis dit un truc, si je fais une vidéo toutes les semaines, complètement préparée sur un sujet en particulier, j'arrive pas à bosser sur une prod, j'arrive pas à faire de la musique, en même temps, travailler dessus, réfléchir à comment bosser dessus, etc. Puis derrière, peut-être que ça soit intéressant pour vous aussi. Plutôt que de faire des métro-boulot home studio sorti du contexte, je vais travailler sur une prod, là maintenant, je vais commencer, je vais me filmer en train de le faire, et puis je vais expliquer pendant que je le fais, quel est mon processus créatif, pourquoi je fais ça, comment, les galères que je peux avoir... C'était un but. Forcément, ça va avoir l'air un petit peu moins préparé que d'habitude, mais quelque part, c'est l'idée, c'est que vous voyez concrètement ce qui se passe. Il n'y a pas de filtre, quoi. L'inconvénient, c'est que je ne vais pas tout filmer au même moment, donc forcément, je vais porter des fringues différentes, etc., et je ne vais pas m'amuser à remettre le même t-shirt à chaque fois pour vous faire croire que j'ai tout fait le même jour. Ça n'a pas de sens. Peut-être que ça va vous paraître un petit peu brouillon, mais en même temps, dans la vraie vie, c'est ça le processus créatif. C'est un petit peu le bazar, c'est un petit peu brouillon, c'est un petit peu... Ça me fait penser à un bouquin que j'avais lu. Show your work, Ossyn Cleon. Show your work, c'est ce que j'essaie de faire là tout de suite. Process is messy. Quand on fait de l'art, c'est un petit peu le bazar, ce n'est pas forcément parfait du premier coup, parce que le mythe du génie qui a tout d'un seul coup, qui balance la meilleure photo du monde d'un seul coup, ou la meilleure peinture, ça n'existe pas. C'est un bouquin vraiment sympa. Je pense que j'ai déjà dû vous en parler un petit peu avant. Donc ouais, c'est ça de faire de la musique, c'est ça de faire du son, de la création, de l'art, peu importe. Ce n'est pas parfait. C'est un processus, c'est étape par étape en avance. Et c'est ce que j'ai envie de vous montrer. Enfin bon, le but, c'est que j'arrête de parler. Donc c'est parti. J'ai décidé qu'il y aurait de la guitare dedans. J'ai pris ma télécaster qui est là-bas derrière. Et je suis allé enregistrer quelques arpèges, quelques trucs qui m'inspiraient, directement dans Reaper. Donc j'ai deux pistes audio. Et derrière, je vais pouvoir aller la découper pour en faire des samples. Mon premier groupe là, ça va être mon groupe guitare. Donc je vais aller charger mon sample. Et je vais aller passer en mode édition pour aller écouter un petit peu ce que ça donne. Voilà, donc j'ai eu envie que ce soit un arpège de ce style-là qui démarre la compo. Donc il y aurait deux accords sous forme d'arpège, ces deux trucs-là. Au départ, j'ai commencé à le jouer comme ça. Et après, je me suis dit que ce serait... Attends, on va arrêter là un petit peu. Au départ, j'ai commencé à le jouer de manière normale, comme un arpège classique. Mais en fait, je me suis dit que ça serait plus marrant d'aller assigner chacune des notes à un pad. Comme ça, je pourrais jouer un petit peu plus avec et éventuellement le transformer en un truc un petit peu plus électro, un petit peu plus robotisé. Donc chaque pad, je vais aller découper mon sample sur une note différente. Donc si, je change un petit peu la vue. Donc si on regarde bien là, les notes dont je veux m'occuper, elles sont par ici. Voilà, donc je vais aller modifier la fin de mon sample. Je vais aller zoomer un petit peu. Hop. Je vais zoomer encore un peu. Ça va être pas mal. Voilà. Donc ça, c'est mon premier sample. Je vais le tronquer. Et le deuxième, je vais charger le même son. Je vais juste aller découper une note différente qui devrait se trouver juste derrière, normalement. hop. Ok. C'est suffisant. Troisième note. Donc je vais aller charger encore le même sample. C'est un petit peu fastidieux. Mais derrière, je pourrais m'amuser un petit peu plus avec. C'est pour ça que je fais ça. Et donc là, on a notre arpège. C'est un petit peu comme si je jouais vraiment la guitare, quoi. Là, c'est un son en carton. C'est le son direct de la guitare. Donc je vais aller rajouter un plugin de simulation d'ampli. Je vais rajouter Guitarriga. Hop. Un ampli que j'aime bien, c'est le Coolplex. Et là, j'ai envie d'un son un petit peu nostalgique. Un petit peu désaccordé. Un petit peu bizarre. Donc je vais aller mettre un preset qui s'appelle Cooling Chorus. C'est un petit peu fort. Ça donne un petit peu un côté désaccordé à la guitare. Et ce côté un petit peu double son, un petit peu à l'ancienne que j'aime bien. Je trouve que c'est la bonne texture pour ce que j'ai envie de faire là tout de suite. Je me demande si je ne vais pas faire en sorte que les notes, elles s'interrompent les unes les autres. Je vais tester pour voir. Je ne sais pas encore si c'est vraiment ça que je veux faire. Je vais aller sélectionner tous mes pads. Et je vais aller changer le Choke Group. Je vais aller mettre Choke Group 1. Donc là, tous les sons, ils vont s'interrompre. Là, tout de suite, on a un côté un petit peu plus mécanique, un petit peu plus robotisé, un petit peu plus synthé, un petit peu plus électro finalement. Je ne sais pas trop si ça me plaît pour l'instant. Je ne suis pas sûr d'avoir la bonne texture. Je pense que le son de guitare est un peu agressif. Je vais aller mettre un filtre, comme un filtre haut de synthé. Je me demande si je ne vais pas désactiver le Choke Group que j'ai mis tout à l'heure. Je ne suis pas tout à fait sûr que ça me plaise pour l'instant. Donc je vais aller l'enlever. Hop. C'est un petit peu plus sympa d'avoir la queue de la note. Avec le chorus, ça fait une espèce de dissonance. J'aime bien, je vais laisser comme ça pour l'instant. Je vais enregistrer un pattern, du coup. Il faut que je crée un pattern pour pouvoir enregistrer un pattern. On va quantiser tout ça. Est-ce que je n'étais pas super en place ? Qu'est-ce que ça donne ? Cool ! Ok. Je sauve. Je vais mettre un petit peu de percus maintenant. Mon intro, je voudrais que ce soit de la percus tout seul, soit que ce soit la guitare tout seul, et qu'après, il y a le deuxième qui rentre. Donc pour ça, il me faut un groupe avec des percus. Et je vais aller charger un kit de batterie. Donc, pas user. Entre hop. Hop. Charger. On va quantiser un peu tout ça. Hop. Ça devrait être un peu mieux. Restart. Je rajouterai bien un petit peu de truc au niveau de la percule. C'est un peu trop monotone. On va mettre un petit peu de ça. Je mettrais bien un autre pattern. Juste pour une intro. Donc ici. Hop. Un autre pattern avec juste... Juste du hi-hat. Donc là, j'ai un pattern d'intro, on va dire. Cool. Ok. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. C'était un petit peu l'avancement dans cette première vidéo. Donc je vous promets pas que ça va forcément arriver toutes les semaines. Parce qu'il faut aussi que j'ai un peu le temps d'avoir des idées et de travailler dessus. Mais l'idée, c'est que j'avance dessus toutes les semaines. Et que j'essaie d'avancer avec vous. Et on regarde où ça va. Si vous avez des questions sur ce que je fais dans cette prod, si jamais il y a quelque chose sur lequel je suis passé un petit peu rapidement, que vous avez pas bien compris, n'hésitez pas à poser des questions dans les commentaires. Et puis là, clairement, le but, c'est vraiment de vous montrer qu'il y a toujours le temps pour faire du home studio, qu'on rentre après le boulot, qu'on n'ait pas forcément le temps, qu'on doit sortir une vidéo toutes les semaines. On peut quand même essayer de travailler sur une prod musicale, on peut quand même essayer de produire un truc et de créer et de se faire plaisir. Et même si c'est pas longtemps, c'est pas grave, ça vaut le coup. On verra ce que ça donne. Allez, à la semaine prochaine. Sous-titrage ST' 501